Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Lego, vous vous en doutez. Aujourd'hui on part dans une galaxie très lointaine, rejoindre Boba Fett et le Mandalorian puisqu'on va parler du Chasseur Hénin qui sort le 1er juin 2022 et qui fait suite à la série The Book of Boba Fett où on voit quand même une bonne petite partie de la saison et bien plutôt Mando, notre Mandalorian préféré, entre autres déposer des X-Wings à grands coups de chasseurs Naboo modifiés. Et pour avoir votre chasseur Naboo modifié le 1er juin, faudra lâcher 59,99€ et tout l'objet de cette vidéo, encore une fois comme d'habitude en mode review, et bien c'est de voir, de vous donner un aperçu pour savoir si vous devez ou non cramer votre PEL que vous avez placé en acier Beskar. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite après un petit test pour du coup en discuter, on y va. Je vous propose de commencer cette review avec un petit tour des 4 mini figurines qui accompagnent ce Chasseur Hénin. On commence évidemment avec Mando qui a un Dark Sabre, mais bon la forme reste cylindrique comme dit William et pour ce qui est de la tenue, bon on l'a quand même déjà vu au gré des figurines de Mando déjà sorties. Le seul vrai petit twist sur cette figurine, c'est qu'on a enfin un visage derrière ce casque en Beskar, voilà on peut ainsi donner un petit peu une tête à notre Mandalorian préféré. On a ensuite la mécanicienne Pellimoto qui a gros coup de clé à molette, vous redresse un chasseur Naboo en moins de temps qu'il en faut pour dire Quidditch. Et les fans de la série The Book of Boba Fett, je pense, apprécieront l'effort sur le torse ici qui est visiblement relativement représentatif de l'actrice à l'écran. Ensuite on a deux petits potes, deux petites tailles Grogu à gauche, on l'a déjà vu. Et surtout un petit droïde, regardez comme il est mignon. Mignon et tempographié bien évidemment, ceux qui auront joué à Jedi Fallen Ordures auront peut-être une petite pointe de nostalgie. Si maintenant on jette un coup d'œil à notre chasseur de type Naboo qui a été largement modifié sur Tatawin Lebin, eh bien le premier constat c'est que le bordel est quand même vachement grand et encore une fois va sacrément falloir pousser les murs sur les étagères. Chasseur Naboo ou chèvre de l'espace, il vous faudra faire votre choix pour voyager, ça c'est vous qui voyez. Une petite comparaison à deux balles ici vous vous en doutez mais vraiment pour vous montrer un petit peu la taille de l'engin, il vous faudra de la place. Bon sinon, blague à part, moi je le trouve plutôt stylé ce chasseur hénin comme beaucoup, peut-être comme vous, vous avez très certainement, j'ai certainement aimé les chasseurs de Naboo et franchement en voir cette version modifiée pour le Mandalorian, eh bien franchement ça m'a quand même pas mal enjaillé. On a quand même du détail sur les moteurs, ça ça fait plaisir parce que ça aurait pu être bâclé mais là c'est pas le cas, il y a eu un effort certain fait par le designer pour essayer de donner un petit peu de relief à ces moteurs. Ça fera d'ailleurs partie des éléments de la construction qui peut-être vous permettront de prendre un petit peu de plaisir à ce niveau-là et ça donne un rendu quand même assez stylé et bricolé à ce chasseur hénin du Mando. Je pense très sincèrement qu'au global la silhouette est respectée, qu'on reconnaît tout de suite le vaisseau et que encore une fois de ce point de vue là on se fait pas voler par le designer et ça c'est quand même plutôt un bon point. Bon par contre vu le prix il faut pas non plus vous attendre à des détails extraordinaires sur le bousin. A l'arrière c'est plutôt simpliste et on retrouve vous savez les pièces à moitié à moitié souple juste ici et la partie avant qui est là c'est beaucoup de plates visibles ça fait pas non plus appel à des techniques de construction de l'apocalypse mais on va dire que ça offre un degré de finition qui me semble acceptable. A l'avant du chasseur on pourra remarquer plusieurs petites choses tout d'abord ici un petit compartiment qu'on va pouvoir ouvrir voilà petit compartiment dans lequel on pourra par exemple mettre le backpack du Mandalorian. Gros goût s'il a été vilain. Le petit droïde si vous voulez pas le paumer par contre non la mécanicienne elle passe pour là je suis non je suis désolé non ça passe pas. A l'intérieur des deux cockpits vous pourrez placer respectivement Mando et Gros goût Baby Yoda sans de difficultés particulières et une fois qu'ils sont à l'intérieur après un tac on referme les petites verrières et tout de suite ça donne un petit côté stylé à notre vaisseau avec à l'intérieur nos protagonistes bien au chaud du vide spatial. Pour terminer on a trois stickers sur le set donc un gros ici un petit ici pour décorer le moteur et franchement je trouve que ça reste plutôt raisonnable parce que je peux vous dire que le tank de la république en comparaison le bordel c'est une fichue speed champions. Pour terminer comme tout bon vaisseau spatial il nous faut une fonction de lance patator lance patator qui est caché juste ici de manière plutôt habile et comme d'habitude un petit test de tir quand on appuie vous allez voir ça fait des chocapic. Oui je sais je fais vachement bien les ralentis et les piou 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 tout ça tout ça tout ça donc vous l'avez compris ce petit set n'est pas un modèle parfait de finition certainement pas regarde son prix de toute façon ce n'est pas une surprise en parlant de son prix le prix au kilo de la bait c'est de l'ordre de 83 on est dans la moyenne grosso merdo d'une licence chez lego autour des 80 euros le kilo bon on aimerait bien évidemment que ce soit moins cher c'est à dire que si vous le choper en promo autour de 50 euros vous serez certainement bien mieux je tiens à vous le dire et sur ce genre de set puisque c'est un play set ce n'est pas vraiment un set d'exposition et c'est d'ailleurs un petit problème parce que par exemple si on le compare au set qu'ils ont sorti sur le vaisseau de buzz l'éclair et bien ce petit je vais me mettre un coup de machin dans le nez ça aurait été pas mal d'avoir un support voilà vous voyez pour l'exposé de biais tout ça piou piou et bien je vous avoue que ce petit mix play set set de collection qui nous ont fait pour le vaisseau de buzz l'éclair je trouvais ça intéressant et sur ce petit chasseur n1 je vous rappelle que des chasseurs de type nabu n'en a pas vu tous les quatre matins non plus chez lego et bien ça aurait pu rapporter un petit effet stylé bon néanmoins ça reste un play set et vous le savez les play sets toujours au bout d'un moment c'est en ristourne donc je ne peux que vous encourager que peut-être d'attendre un petit peu pour aller chercher on va dire 10 euros 10 15 euros sur cette boîte quand elle sera on va dire sortie depuis un petit moment ou assez rapidement potentiellement sur m'amazon etc etc je trouve le set sympa les figurines sont sympas c'est un set plutôt cool qui mériterait juste peut-être d'être touché un petit peu moins cher au demeurant si vous le payez prix jambon voilà vous vous faites pas trop jambonner c'est le cas de le dire je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos puis vous n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire comme d'hab allez ciao ciao un bon week-end bisous tout le monde 1 1 2 2 2